Ossanopolis, centre de culture scientifique, technique, industrielle dédié à l'océan, est un des 18 acteurs engagés dans le programme Interreg Preventing Plastic Pollution. A Ossanopolis, 10 personnes sont impliquées dans ce programme. Les missions d'Ossanopolis sont très claires, éducation, sensibilisation et conservation. Depuis 30 ans, Ossanopolis sensibilise ses publics à la biodiversité marine, à la fragilité de certains écosystèmes, mais surtout à l'océan et ses enjeux. Il est plus que temps de donner la parole aux scientifiques en ce moment. C'est pour cette raison que dans le programme Preventing Plastic Pollution, Ossanopolis conçoit des outils et des dispositifs de médiation interactifs, innovants et engagés, afin que chacun puisse comprendre et prévenir la pollution plastique. Dans le cadre du programme européen Preventing Plastic Pollution, à Ossanopolis, nous proposons aux élèves des établissements scolaires un programme d'ateliers pédagogiques innovants pour mieux appréhender les défis sociétaux et environnementaux liés à la pollution plastique. Ces ateliers sont réalisés aussi bien dans les salles éducatives d'Ossanopolis qu'à distance grâce à nos e-class. Chaque année sera organisé un School Plastic Hackathon, mettant en relation des élèves et des experts. Ensemble, ils travailleront au développement de solutions innovantes permettant de lutter contre la pollution plastique de l'océan. Durant les trois années du programme Preventing Plastic Pollution, des établissements scolaires situés sur les bassins versants de la Rade de Brest et de la Baie de Douarnenez participeront à un nouveau programme de sciences participatives en quête de microplastiques. Les élèves collecteront d'importantes données pour les scientifiques afin de mieux caractériser et quantifier les microplastiques situés sur l'estran. La thématique de la pollution plastique sera elle aussi mise en avant dans le cadre du programme éducatif Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l'Environnement. Parallèlement à ces actions, des formations pour les enseignants mais aussi des conférences pour les scolaires et le grand public seront proposées. Les événements de culture scientifique tels que la fête de la science et la nuit européenne des chercheurs seront quant à eux identifiés zéro plastique. A très bientôt sur l'un de ces événements pour mieux comprendre et mieux prévenir la pollution plastique. A bientôt sur l'un de ces événements